La laque, c'est le produit de coiffage fétiche de Nathalie. Un coup de spray qui sublime sa chevelure en lui donnant du volume. Mes cheveux étant tout fins, ils vont être aplatis très vite au contact de l'extérieur. Donc la laque, ça les protège en réalité et ça leur donne de la densité. Sous forme d'aérosol, la laque fait son apparition à la fin des années 40 aux Etats-Unis. Fini la brillantine trop grasse qui lustre les cheveux, dans les années 60 il faut du volume. Un grand groupe industriel français met alors au point une formule idéale pour fixer les coiffures bien bombées et les cheveux crépés. Et depuis, la laque a traversé les décennies en séduisant les femmes, peu importe les modes, puisqu'elle s'adapte aussi aux coiffures souples. Désormais sur le marché, il y a une grande quantité de laques, de 1 euro pour des aérosols de marques distributeurs, à près de 30 euros pour certaines marques vendues en magasin spécialisé et sous forme de spray. Et entre elles, il existe des niveaux de fixation différentes. Pour comprendre comment faire son choix et bien les utiliser, nous avons demandé à un professionnel de réaliser deux coiffures. Nous allons travailler sur un coiffage wavy, pour commencer, avec un esprit légèrement cranté. A l'aide d'un fer, il boucle la chevelure pour obtenir du volume. Je vais utiliser tout de suite la laque éclat numéro 2. Elle contient un filtre UV qui va redonner de l'éclat sur la chevelure, donc on l'utilise plutôt sur un cheveu coloré. Pour cette coiffure, il opte pour une fixation plutôt légère. Alors une force 2 pour que le cheveu puisse continuer à bouger. Voilà, ça c'est très important. Si j'utilisais une force 3 ou 4, là j'aurais tout de suite quelque chose qui serait un peu trop difficile à faire bouger ensuite. Pour conserver de la souplesse et un effet plus naturel, il faut aussi faire attention à la distance de diffusion et surtout ne pas avoir la main trop lourde, sinon gare à l'effet carton. On considère qu'un minimum de 30 cm est indispensable, sinon le produit va s'amalgamer et du coup va se coller aux cheveux en fait. Après un coup de brosse pour éliminer les résidus, Stéphane peut s'atteler à la deuxième coiffure et réaliser un chignon moderne avec du volume sur le dessus, mais bien plaqué sur le bas. Pour cette partie, il utilise une fixation forte 1-10-4. En revanche, pour accentuer l'aspect bombé sur le haut du crâne, il pulvérise une laque spéciale volume en direction des racines. La diffusion sur la racine permet de donner de la matière aux cheveux, de la texture si vous voulez. Et du coup, maintenant, moi je peux jouer tout de suite avec mes mains. Un dernier coup de spray d'ensemble viendra fixer ce chignon glamour pour la journée. Un outil de coiffage de finition très pratique, mais peut-on l'utiliser sans risque ? Ce voilà aérien déposé sur nos cheveux peut-il abîmer la fibre ? Qu'est-ce qui se cache derrière les étiquettes ? L'alcool, c'est le premier ingrédient qu'on trouve sur la liste Tinky de ces produits, donc la liste des ingrédients. Donc c'est le plus important en termes de quantité. Il n'y a pas d'études actuellement qui affirment que l'alcool serait dangereux pour le cheveu ou pas. On peut néanmoins imaginer que ça peut le dessécher, l'abîmer en utilisation quotidienne. Les ingrédients qui suivent, ce sont essentiellement des dérivés pétrochimiques. Donc rien de bien noble ni de très intéressant pour le cheveu. Dans les compositions, on retrouve des substances chimiques, des plastiques comme la silicone qui gainent les cheveux, mais peut-être occlusives. L'association déplore aussi la présence de potentiels perturbateurs endocriniens dans certaines formules. On va trouver en l'occurrence un ingrédient, par exemple l'éthyl-exyl-méthoxynamate, qui est soupçonné d'être perturbateur endocrinien. Ça veut dire que c'est un élément qui peut venir interférer dans le système hormonal humain. Donc c'est vraiment problématique par rapport à toutes les questions de fécondité, de croissance. Autre problème avec les lacs sous forme de bombes aérosols. Pour fonctionner, elles doivent contenir des gaz propulseurs comme le butane, le propane ou le diméthyl-éther. Or, ce sont des COV, des composés organiques volatiles, des particules invisibles à l'œil nu, mais que l'on inhale. Certains composés organiques volatiles sont des produits reconnus comme étant cancérigènes. Mais la majorité sont déjà, avant tout, des produits irritants. Ce qui peut poser un problème chez des gens qui ont déjà des pathologies sous-jacentes. Je pense à tous les asthmatiques, en particulier les gens qui ont des rhinites chroniques. C'est-à-dire tous les gens qui ont une muqueuse respiratoire altérée et pour laquelle il y a déjà une inflammation préexistante. Le fait de respirer ces produits irritants va majorer les symptômes, même déclencher des crises si on parle d'asthmatiques. Il faut veiller à utiliser le produit dans un lieu bien ventilé. Pour ce médecin, mieux vaut donc préférer des produits sous forme de spray qui pollueront moins l'air ambiant. Plus cher à l'achat, les produits labellisés bio ont également des compositions plus propres.